... Allez, on continue. Ah, Denise, avec du lait, pas de sucre, alors, d'accord. On commence avec le premier. Le premier, c'est exactement la même catégorie qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on est d'accord, je vais le lire uniquement une seule fois, et vous choisissez, normalement, ça doit être assez rapide, parce que, en tout cas, le premier exercice, il n'y avait pas de problème. Main, écrivez le mot que vous avez entendu. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est intéressant, puisque, globalement, tout le monde, presque tout le monde, a bien écrit le mot que j'ai prononcé, et c'était, effectivement, main, M-A-I-N. Le premier, c'était main, faites attention, le S final, il n'est pas prononcé, et le E-N, souvenez-vous, au niveau phonétique, c'est en, en, en. Donc, on avait bien la différence entre le en, et ici, c'était le un, main. Main, 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 main. On y va, on continue, pardon, avec le deuxième. Je ne vais pas vraiment m'attarder, d'accord, sur tout ça, parce que ça a l'air d'être assez clair. On y va, attention, une seule prononciation, et c'est 100. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, c'est le premier, c'est E-N-T. Bon, il y a d'autres façons de l'écrire, ça pourrait être le verbe sentir, je sens, S-E-N-S, ça pourrait être il, sans, S-E-N-T, mais là, donc, c'était uniquement sans, hein. Donc, le nombre, c'est E-N-T, donc le T final n'est pas prononcé, sans, sans, sans. Le deuxième, eh bien, c'était saint, d'accord, sans et saint. Allez, on y va avec le troisième. Et le troisième, comme d'habitude, une seule lecture, Gant, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, effectivement, bah là, c'était le premier, hein. Donc, G-A-N-T, T final, qui n'est pas prononcé. G avec, en tout cas, suivi du A, on se souvient que le G va être prononcé comme un G-G-G-G. Donc, vous avez, après, uniquement la nasale, en, 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 G-A-N-T, gant, 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 d'accord ? La deuxième option, eh bien, c'était le gain, 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 S final, pas prononcé, A-I-N, un, gain, d'accord ? Ici, c'était uniquement le A, gant. Allez, on attaque avec, attendez, voilà, le quatrième. Même chose, on va le faire assez rapidement, comme ça, on peut passer à l'exercice suivant. Attention, FAN ! Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, effectivement, celui-là, il est bizarre, il est bizarre, il est bizarre, il est toujours un petit peu perturbant pour les gens quand ils le voient. On ne sait jamais trop comment le prononcer, mais on doit le prononcer FAN, même si on voudrait le prononcer FAON. Mais malheureusement, FAON, on n'a pas le droit de le prononcer comme ça, on prononce FAN. Ah, les temps, oui, Denise, les... Ah oui, 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 qui peuvent... Oui, faites attention, c'est les temps aussi. C'est la même chose, Denise, non, c'est pas pareil pour vous ? On ne les prononce pas tant, je sais, dans votre région. Alors, ici, c'est FAN. Allez, on continue avec, eh bien, le cinquième. Le cinquième, le cinquième. Ah oui, les temps, ça fait peur. Ça fait peur, surtout ici, dans le nord de l'Europe, vous savez, il y en a pas mal en été. Et ça mord, ça fait très, très, ça fait très mal. Attention, une seule lecture. Grain ! Écrivez-le, s'il vous plaît. Ah, vous prononcez THON au Québec ? Mais oui, mais le poisson, c'est aussi le THON. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, donc, ici, effectivement, c'était le deuxième. Donc, le S final n'est pas prononcé A-I-N. Ça vous donne le son IN. Et donc, on prononce GRIN. Que ce soit au pluriel ou au singulier, ce serait la même prononciation. La première option, eh bien, c'était le AN, encore une fois, des finales qui n'est pas prononcée pour le masculin. Si c'était féminin, ce serait GRAND, mais ici, c'est le masculin. Donc, c'était le B et c'était GRIN. G-R-A-I-N-S. Très bien. Et donc, Denise, c'est la même chose. Le temps ou le poisson, c'est la même chose. Alors là, je dis, c'est mystérieux. Et oui, regardez-les. Audrey Tautou, Guillaume Canet étaient encore très, très jeunes. C'est un film vraiment, vraiment sympathique. Ensemble, c'est tout. Claude Berry, réalisateur, qui n'a jamais déçu. Il, malheureusement, il nous a quittés. N'oubliez pas de cliquer. Il manque 8 likes pour arriver à 100. Merci. Allez, on y va avec la dictée de nombre. Dictée de nombre. Et on commence, bien sûr, avec un chiffre. Je ne le lis qu'une seule fois, puisque nous sommes au niveau intermédiaire. Donc, je ne lis les nombres qu'une seule fois. Et le premier, donc, c'est 6. Sous-titrage ST' 501 Allez, effectivement, c'était numéro 6. Le numéro 6, il n'y a pas de problème pour l'instant. Tout est clair. Le deuxième, bien sûr, deux chiffres. Attention, je ne le lis qu'une seule fois. 92. 12. C'est ça. Alors, pour le moment, tout est clair. 92, nous sommes d'accord. 9 et 2. On continue avec le troisième. Le troisième, bien sûr, trois chiffres et une seule lecture. 835. 835. Alors, effectivement, c'est très très bien. 835. 835. On continue avec le quatrième. Quatrième, ça veut dire quatre chiffres. Attention, une seule lecture. 8561. Et oui. Et oui, vous devenez des spécialistes. Vous êtes des spécialistes. Je vous dis bravo parce que c'est vraiment, vraiment très très bien. 8561. Oui, 8561. Parfait. Allez, le cinquième. Cinq chiffres. Ça devient un petit peu plus difficile, mais je suis persuadé que vous allez y arriver. 80469. Allez-y. 8049. 8049. 8050. 805. 8050. Alors Grace qui dit c'est difficile pour moi, pas de stress Grace, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Vous avez du mal au début, vous essayez, vous essayez, vous essayez, vous allez voir, pas de problème. Alors ici 8046980469, voilà, allez on continue avec le sixième, le sixième bien sûr, six chiffres, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver. 883417 Allez, regardons ensemble, donc là c'était 883883, 417, 417, 883417. Et on finit avec le numéro 7, et le numéro 7 bien sûr, c'est les millions. Attention, 1 508 466. motoude, 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 motoude. Jetons, commenté, grosemed matching. Allez, regardons. Et puis, c'est la fin de la torture avec les chiffres et les nombres. Un million, donc ça, c'est pas difficile. 508, 5, 0, 8, 1000. Et finalement, 466, 4, 6, 6. 1, 5, 0, 8, 4, 6, 6. Un million, 508, 466. Merci beaucoup et bravo. Même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, Maria, pas de points, pas de virgules en français. Alors, même chose, même chose, les années 80, début 80. Les débuts d'Isabelle Huppert au cinéma et de Gérard Depardieu. Loulou, un film de Piala. On aime ou on n'aime pas, c'est comme vous voulez. Allez, ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. C'est la troisième partie. Le troisième volet de écouter bien. D'accord ? Donc, vous, j'imagine que vous étiez là depuis le début, je ne sais pas. En tout cas, on va écouter. Je vais prononcer des mots qui seront assez proches les uns des autres. Et bien sûr, vous allez me donner. Peut-être, ce serait peut-être plus efficace. Et en tout cas, mieux si vous écriviez le mot que vous entendez plus que la lettre. D'accord ? Comme ça, ça vous fait un petit exercice. Et c'est toujours bien d'écrire. Attention, je le prononce une seule fois. D'accord ? Lui C'est toujours bien d'écrire. Alors, ici, ici, l'idéal, c'était de choisir le A. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui ont hésité. Je suis Lanny, vous avez entendu l'autre. Romane, vous avez entendu l'autre. Alors faites attention, ici, c'était vraiment U. Le U est très, très étroit. U Comme ça, mais ça, c'est pour Ice Cubes. Alors, regardons ensemble les deux. Le premier, c'est un U, U, U. L'U. Et le deuxième est beaucoup plus rond. U, U, U. L'U. Le premier, L'U. Le deuxième, L'U. La technique, quand on fait de la phonétique, comme ça, faites les sons beaucoup plus longs. Essayez de vous installer dans la prononciation du son. L'U. Vous le faites long. L'U. Vous le faites plus long. Et après, vous allez le faire normalement. L'U. L'U. Allez, on en a encore quatre. Et puis après, je vous quitterai. Le deuxième, regardons le deuxième ensemble. Coup. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, c'était le premier. Faites attention, Philippe, ça n'était pas le deuxième. Le deuxième, c'était le U, U, U. Ici, c'était le premier. Donc, le premier, U, le son qui est vraiment très, très rond. Coup. Alors, je vais aller, voilà. Le premier, c'est coup. Et le deuxième, c'est Q. D'accord ? Même chose, faites-les assez longs. Et le deuxième, Q. D'accord ? Alors, faites attention. Ceux qui ont entendu le U, ce n'était pas le cas-là. C'était vraiment le OU. Coup. 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 D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 3. Numéro 3, eh bien, c'est la même chose ici. Une petite seconde. Voilà. Coups. 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 Alors, je regarde, je regarde. Une petite seconde. Hop là. Alors, donc ici, c'était le deuxième. Le B, c'est Coups. Alors, le premier, regardez. Le premier, toujours la même chose. U, U, U. Très étroit. Coups. Et le deuxième, beaucoup plus rond. Coups. Premier, Coups. Deuxième, Coups. Allez, on continue. Numéro 4. Numéro 4, eh bien, c'est toujours la même différence. C'est l'idée. L'idée, c'est d'être systématique. Attention. Poule. Allez-y. Coups. Alors, on regarde ça, chérie Lynn, j'ai pas compris les confédérés. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Expliquez-moi. Aujourd'hui, je suis un peu lent. Mon cerveau ne fonctionne pas à la puissance optimale et à la vitesse optimale. Ici, c'était poule. Alors ici, c'est le ou, 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 d'accord ? Le rond. Ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde. La majorité, oui. Mais il existe encore des personnes qui avaient un doute. Le premier, A, on va le prononcer très très rondement, ou, 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 poule. Et le deuxième, on le prononce, u, 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 poule. Le premier, poule. Allez, et on va finir avec le numéro 5. Eh bien, le numéro 5, c'est toujours la même distinction pour le son. Attention, attention, boule. Sous-titrage ST' 501 Ouais, alors là, c'est bien. Là, je dois dire bravo, bravo, bravo. C'est très bien. Donc, ici, oui, nous étions à la recherche, eh bien, du mot boule. C'est vraiment le ou, 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 encore une fois. Donc, la même distinction que tout à l'heure. C'est l'idée. Et ici, le premier, vous allez le prononcer comme un ou, 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 boule. Et le deuxième, eh bien, vous allez le prononcer comme un u, 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 bule. D'accord ? Boule, bule. Voilà, voilà. Allez, on continue avec le présent du subjonctif. Et nous sommes, bien sûr, dans le troisième groupe. Le verbe que nous allons découvrir, c'est le verbe connaître, qui, lui, fait partie, eh bien, d'un des groupes du troisième groupe. S'il vous plaît, le singulier, et on y va. Je, tu, il, elle, on, pour le verbe connaître, o, subjonctif présent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, très bien. Donc, effectivement, notre radical, c'est ça qui est important, parce que les terminaisons, ce sera toujours la même chose. Le radical, ici, c'est connaisse, c-o-n-n-a-i-s-s. Ça, c'est le radical. Donc, pour les terminaisons, comme d'habitude, pour je, terminaison e, que je connaisse. Pour tu, terminaison e, s, que tu connaisses. Pour ils, elles, ont, terminaison e, qu'ils connaissent, qu'elles connaissent, qu'on connaisse. Donc, on est d'accord, on est d'accord que c'est la même chose, phonétiquement, comme d'habitude. Que je connaisse, que tu connaisses, qu'ils connaissent, qu'elles connaissent, qu'on connaisse. D'accord ? Maintenant, bien sûr, nous allons faire le pluriel. S'il vous plaît, donnez-moi, nous, vous, il, elles, pour le pluriel de connaître. Musique Alors, votre réactivité est formidable, et je dis bravo, très, très bien. Donc, nous sommes d'accord que c'est... Oh, tiens, c'est étrange. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ah, on n'avait pas eu de problème technique encore. C'est peut-être maintenant que ça va arriver. Ou pas. Regardons ensemble. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr. Ah, c'est formidable, ça. D'accord. Ah, voilà. C'est ça. Le voici, le voilà. Et donc, pour les formes, voici nos formes. Donc, le radical, c'est toujours le même. C'est C-O-N-N-A-I-S-S. Plus les terminaisons. Voici, voilà. Que nous connaissions. Que vous connaissiez. Qu'ils connaissent. N-T. Qu'elles connaissent. Donc, encore une fois. Que je connaisse. Que tu connaisses. Qu'ils, elles, on connaisse. Qu'ils, elles, on... Pardon. Qu'ils, elles, pour le pluriel, connaissent. C'est la même forme. Que nous connaissions. Que vous connaissiez. Alors, le grand thème de notre journée. Le grand thème de notre cours aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous savez que cette semaine, et peut-être un petit peu la semaine prochaine aussi, nous nous concentrons sur, et bien sur les temps. On va faire de la conjugaison parce que c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, on va commencer, bien sûr, avec les verbes réguliers du premier groupe. Les verbes réguliers du premier groupe, nous prenons systématiquement, parce que nous essayons d'être systématiques à chaque fois, le verbe parler, d'accord ? Verbe extrêmement régulier. On y va avec la première chose. Singulier, s'il vous plaît. Verbe parler. Et je tue.